Salut, et bien écoutez, ça fait déjà un moment que je voulais vous faire cette vidéo, puis à chaque fois je me dis, oh, bof, je sais pas, bon c'est pas trop le genre de vidéo que j'ai l'habitude de faire, moi je fais des face cam, beaucoup moins que des vlogs, mais à un moment donné je me suis dit en même temps, YouTube c'est un lieu de partage, c'est un lieu où on va chercher des infos, des conseils, des astuces, ce genre de choses, et là, cette vidéo, comment paraître plus jeune que son âge ? A chaque fois je commence sans mes lunettes, et je me dis non, 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 tu vas peiner, et en plus ça me saoule, parce qu'à force de mettre les lunettes, bah t'as les marques, voilà, tant pis, lunettes, ça donne un petit côté sérieux, tu me dis, alors me concernant, j'ai toujours fait partie de ces personnes qui n'ont jamais fait leur âge, alors il y a toujours des gens qui vont être très sympas dans les commentaires, qui vont faire exprès de me donner un âge de fou, parce qu'ils sont mal dans leur peau, mais bref, c'est une réalité, petite, ça posait pas de problème, ado, c'était plutôt pénible, et adulte, c'est plutôt cool, j'avoue. Pourquoi je dis que c'était pénible quand j'étais ado ? Tout simplement parce que les gens doutent de ton âge tout le temps, tout le temps, où que tu sois, où que tu ailles, très bête, tu dois aller au casino, ta carte d'identité, on te croit pas, en boîte de nuit, ce genre de choses, même si j'étais pas une adepte des boîtes de nuit du tout, même casino, j'allais pas beaucoup, mais bon, bref. Mon médecin m'a toujours dit, c'était pas le même médecin que j'ai aujourd'hui, que j'avais une croissance différente, peut-être par rapport au fait qu'à ma naissance, j'ai été exsanguinée, peut-être. Je suis sûre que vous êtes en train de vous dire, mais sinon, quand est-ce qu'elle balance son âge ? Eh bien, je ne vais pas donner mon âge. Non. C'est pas que ce soit tabou. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Je donne mon âge très facilement dans la vie, quand je dis dans la vie, quand je suis chez quelqu'un, mais il n'y a aucun souci. Mais dans ce milieu qui est YouTube, je l'avais déjà expliqué, je crois, dans une FAQ, on évite, on évite. Moi, ça m'a déjà porté préjudice, ce qui est très très con, très très con. Tout ça pour dire que j'ai quelques petites astuces pour paraître plus jeune. Alors, ces petites astuces ne peuvent peut-être pas s'appliquer à tous, parce que c'est une question également de morphologie. Je vais commencer tout simplement par le port de... Non, 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 pas de casquette. Tu peux gâcher ton visage. Non, la frange. J'ai une frange, genre depuis que je suis née. J'ai l'impression d'avoir toujours une frange. Et c'est vrai que la frange donne un côté enfantin, espiègle, juvénile. Le truc, c'est que moi, sans frange, je déteste. Je n'aime pas du tout. C'est vrai que ça donne beaucoup plus de caractère. Ça dégage le visage, d'autant plus que moi, j'ai des lunettes. Mais, voilà, la frange, ça fait partie de moi, de qui je suis. Et le petit plus, c'est que c'est vrai que ça donne un petit côté rajaunissant à la chose qui n'est pas dégligeable. Donc, si vous en avez la possibilité, testez. Deuxièmement, et je pense que c'est une évidence, c'est la façon dans laquelle les pièces que vous utilisez pour vous habiller. Ça ne veut pas dire qu'il faut vous habiller en teenager alors que vous avez 40, 50 ans, 60 ans. Mais, vous pouvez utiliser des pièces fortes. Par exemple, ce pull. Ce pull est intemporel. C'est un super drag que j'avais eu chez InterSport. Bien évidemment, il faut connaître sa morphose, ce qui ne va, ce qui ne va pas. Mais, le jean aussi est très important. La coupe d'un jean, c'est sur la silhouette, sur l'âge que tu as. Je vous jure que c'est hyper important. Il y a tellement de coupes. Il y a les slings, il y a les bottes coats, il y a les coupes droites, il y a les coupes évasées. Il y a tout, tout, tout. Je crois qu'il y a pas mal de choses sur Internet. Enfin, ce n'est même pas, je crois. Il y a, pour vous aider justement, est-ce que vous êtes plutôt en X, en V, rond, long, plus large d'ici, large de là. Bref, en fonction de ça, vous allez voir un petit peu les jeans et les formes qui vous vont. Puis après, je vous conseille bien évidemment d'aller en magasin et d'essayer. Il y a plein de petits détails comme ça, vestimentaires, qui, c'est tout bête, mais c'est peut-être un effet d'optique. Rajoute un truc et vous fait paraître beaucoup, beaucoup plus jeune. Vos cheveux. La coupe de cheveux, pour moi, ça fait partie du top 3, évidemment. Il y a des coupes de cheveux sur des nanas de 25 ans, mais tu lui en donnes 50. Si ça ne va pas du tout, pas du tout. Après, c'est moi, mais sur des nanas de 30, 40, 50, certaines coupes, mais c'est hyper dynamique, hyper tendance, hyper jeune. Pareil, moi, je vous conseille, parce que je ne suis pas coiffeuse, mais je sais qu'il y a des techniques qui fonctionnent très, très bien. Allez voir vraiment des visagistes. Parce que là, pour le coup, ce n'est pas évident sur Internet, même si je sais qu'il y a des logiciels, tu mets une photo, mais je n'y crois pas trop. Vraiment, le mieux, c'est d'aller voir un visagiste. Il y en a, il y en a, pas dans toutes les villes, mais essayez de cibler une ville, une grande ville à côté de chez vous. Prenez le temps, que ce soit en termes de couleurs. On sait très bien qu'une couleur très foncée, même sur une jeune de 20 ans, va la vieillir beaucoup. Alors que le blond a tendance quand même, je trouve, à illuminer, à rajeunir. Alors, ça dépend également du blond. Tu as des blonds platines sur quelqu'un de 50 ans. Ce n'est pas de super goût, surtout quand les cheveux sont très longs, on est d'accord. Mais une coupe très courte, blonde platine sur une nana de 50 ans, c'est hyper moderne. Il y a tellement de facteurs à prendre en compte. Les choses qui trahissent, bien évidemment, c'est les yeux, les yeux tombants, le contour de l'œil, même si tu as des cernes à tout âge, on est d'accord. Ton cou, tes mains, donc les tâches de vieillesse, les rides, les ridules. Là, c'est sûr que le cou, ça trahit aussi pas mal. Moi, c'est vrai que j'hydrate, j'hydrate, j'hydrate à fond, matin et soir. Les mains, moins, ce n'est pas bien. Il faut que j'y pense plus. C'est vrai que ça me saoule parce que ça a tendance à graisser, comme je me touche souvent les cheveux. Mais c'est très, très important de le faire, même dès le plus jeune âge, dès l'âge de 20 ans. On s'hydrate parfaitement. Inutile de vous dire qu'une bonne hygiène au niveau du démaquillage. Une routine que j'ai adaptée très, très tôt. C'est devenu un rituel auquel je ne peux pas me passer. Mon démaquillage du matin et mon démaquillage du soir. C'est-à-dire que dès le réveil, même si le soir, je me suis démaquillée, j'enlève un petit peu l'excédent pour, de nouveau, avoir un visage tout propre qui va venir accueillir tous les soins. Pareil, ça, depuis toujours, ma routine, elle est simple. Matin et soir, c'est la même. Sans que ce soit les mêmes produits à chaque fois, j'alterne tout le temps. Ou je teste, en plus, c'est un petit peu maintenant mon table, donc je reçois pas mal de produits. Mais, mais, la routine est la même. Tu te laves le visage, tu te démaquilles. Moi, je prends de l'eau micellaire et ensuite, je viens mettre mes petits soins. Donc, il y a toujours le sérum, la crème de jour ou la crème de nuit, le contour des yeux et tout ça en faisant des mouvements de massage, d'automassage pour venir vraiment lisser. Parce qu'on est d'accord, le contour, l'ovale du visage, très, très important pour ne pas trahir ton âge également. Voilà pour mes petits conseils du jour. Dites-moi en commentaire si, écoutez, ça vous intéresse de tester, si vous avez déjà testé ce genre de choses, si vous portez des franges, est-ce que vous avez vu une différence avec et sans. Et surtout, si ce type de vidéo, bien sûr, je ne l'en ferai pas tout le temps, vous plaît. Voilà, je vous fais un énorme bisou. Et je vous dis à demain pour, eh bien, un vlog. Je vous embrasse, salut. Et je vous dis à demain pour, eh bien, un petit peu plus.